et bonjour à tous les amis on se retrouve pour l'épisode 9 de stardew valley donc l'autre fois on avait fait la fête de l'oeuf on avait été rechercher pas mal de commandos panais donc c'est parti on replante tout ça on va s'occuper vite fait des champs et on va essayer de voir pour se faire un un arroseur automatique écoutez parce que je pense que à l'heure où on en est et bah ça c'est essentiel d'en avoir un donc c'est va falloir qu'on aille voir une terre ok donc il va falloir qu'on arrive aussi à refaire ça donc des haricots on en a ok 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 on va se rendre dans le bain les amis attendez faut qu'on la brouille à terre c'est parti pour ça et go donc voilà aujourd'hui on va essayer vraiment l'objectif d'avoir un arroseur donc j'espère qu'on va réussir bon hello tu vas arrêter de faire ta noobie alors les haricots je les ai mis ici donc en fait le problème avec les haricots c'est que comme il ya la tige on peut pas les mettre où on veut en gros donc c'est un petit peu la galère ballon ou là il faut vraiment pas être loin ah les amis ça fait genre deux semaines que j'ai pas joué dessus je vous avoue que j'ai un peu la perturbation on m'en faut pas beaucoup pour être perturbé je vous le dis alors on va essayer de se faire ça tranquille en mode relax ah j'adore ce jeu il est vraiment cool donc on va ramasser ça ensemble écoutez ça nous a donné des pommes de terre c'est ça ouais on avait acheté des pommes de terre je me souviens plus les amis bon bah écoutez on a une avec une étoile plutôt cool plutôt cool plutôt cool vraiment cool alors non je vais pas manger pommes de terre il veut pas il va nous enquiquiner la vie donc la géode on va la garder ça on va garder ce qu'on en aura besoin plus tard les amis on va prendre l'arrosoir ça on va laisser là dedans alors arrosons arrosons tout ça bah écoutez vous savez quoi petit ellipse le temps que j'arrose et je reprends après alors on se retrouve donc c'est bon j'ai arrosé les champs et regardez la gamelle du chien est vide il faut lui remplir oh la classe regardez comment il est beau il est beau coco par contre j'ai plus d'énergie vous savez quoi donc c'est un peu la galère j'avoue qu'on va tenter ah on a un courrier attendez on a un courrier bonjour mon petit je sais que tu débutes tout juste à la ferme alors j'aimerais te donner un petit conseil la plupart des plantes ne poussent qu'au cours d'une saison spécifique quand l'été arrivera toutes les plantations printanières fanneront et mourront alors prends tes précautions mamie evelyn ok alors les amis je sais pas ce qu'elle entend la petite dame à travers ça donc on va voir en tout cas qu'est ce qu'on va donc on a ça on n'a plus beaucoup de bois j'avoue donc on n'a que ça pour pouvoir faire des casse-croûtes ce que j'avoue que l'au niveau énergie on est en pls bah oui on n'a pas trop le choix alors on va aller voir pierre pour aller vendre nos patates et on va aller au niveau de la pêche voir enfin au niveau de la pêche il ya des baies what the fuck oh il ya un écureuil encore on peut ramasser les baies à la classe les amis non 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 on va pas manger la framboise oh génial ça oh oh petite découverte sympa torche ah il ya encore un truc qui a poussé là à par contre attendez je je me perds mais attendez pour l'arroseur automatique il faut un lingot de cuivre et du fer il va falloir qu'on retourne à la mine du coup et pour le casse croûte c'est ça graines d'érable et du pain ok bon bah écoutez va faire contente parce que là vraiment ah il y a harvey qui est le médecin oh on va faire un cochec ça je sais pas combien ça va nous rapporter en tout cas c'est sympa ah encore une plante une fleur on se balade on se balade mais en vrai c'est ça le problème vous voyez c'est que le niveau énergie dès que j'arrose je suis embêté donc d'où l'intérêt du l'arroseur automatique pour pouvoir pouvoir faire plus de choses quoi ce que clairement là en fait si je pars à la mine ben je suis en pls pour arroser tout quoi ce qu'il ya quelque chose qui se balade ici à elliot vient de rentrer chez lui il n'y a rien ainsi des trucs à mon appui beaucoup de place et avec quoi on va déjà aller chez pierre j'aurais dû penser avant c'est vrai que on n'a pas quand le sac à dos donc le sac à dos on va l'avoir là normalement on va attendre que nos plantations soient poussées on aura les 2000 pour acheter le sac et déjà on sera un petit peu moins en galère on va pas se mentir donc l'objectif ou à l'objectif arroser je pense que c'est plutôt sac à dos pour l'épisode en vrai parce que c'est vrai que on en tue en galère alors attendez au niveau du planning est ce qu'il y a un événement donc le 18 c'est l'anniversaire de pam ok on essaie de lui offrir une fleur écoutez alors on va aller voir pierre un chat c'est qui assez lit chacun ses goûts ok ah ça lui a donné la terre mais non je vais pas lui donner oh et c'est le gg les gens oh oui dès qu'on aura ramassé tout ce qui traîne à la ferme on aura les 2000 pour le sac à dos ce sera pas mal bon allez on va retourner au niveau ah je suis désolée ça lui a donné la terre ali ah je suis dégoûtée ah il y a la petite mamie là-bas ça l'a pas ramassé du coup là ah ça y est ah ça restaure notre santé et notre énergie ok donc en vrai il faudrait que je trouve des choses comme ça pour pouvoir aller à la mine est-ce qu'il y a encore là je vais plutôt lui donner une framboise ah on est limitant cadeau par jour dommage parce que j'en préfère lui donner ça que de la terre quoi franchement les gens c'est pas terrible vous imaginez quelqu'un vous offrir de la terre je crois que vous feriez la tête moi la première my god ah hello je te jure une calamité bah mince on est pas parti au bon endroit ah il y a encore une fleur allez 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 hello je peux pas passer au bon endroit ou quoi je suis encore fait hello hello fail ah il y a elliot est-ce que elliot aime les framboises les amis ok hello fail 2 il aime pas ça très bien moi bien alors écoutez on va aller ramasser les courroux là on va aller vendre ça à Willy Wonka et puis ensuite on va aller coisser des arbres parce qu'on a plus beaucoup de bois on m'a dit que la pêche rapportait beaucoup dans le jeu mais j'ai du mal à pêcher je trouve que c'est pas pratique sur le jeu bon après j'ai pas réessayé depuis la première fois je vous avoue il faudrait peut-être que je retente euh non ah oui c'est vrai la hache de robin ah oui bah écoutez la prochaine journée on va direct à la pêche enfin à la mine c'est fermé ouverture 9h17h ah ok c'est pour ça qu'il est dehors non 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 c'est bon c'est bon c'est bon on a compris alors on retourne à la ferme on va mettre ça dans le coffre à la ferme je savais pas qu'il était déjà sur l'eau c'est ça le truc en fait faut vraiment checker le temps parce que le temps passe à une vitesse folle sur le jeu bon bah du coup je suis dégoûtée j'aurais pu prendre ma framboise au lieu de donner vu qu'il a pas su apprécier ce truc me rend malade allez go ah il y a encore une une baie tout ce qui peut me rapporter du fric je prends j'ai envie de vous dire alors qu'est-ce qui traîne par ici ah encore des baies je trouve ça classe quand même qu'en fonction des saisons il y a des baies comme ça les amis je sais pas pour vous vous me direz quoi en com mais là franchement je trouve ça super sympa et on va vendre ça on aura peut-être assez pour aller chercher le sac à dos ah 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 encore une là j'adore me balader c'est bien un truc que j'adore dans les jeux c'est ça encore en vrai je vais à la mine je me dis que j'ai peut-être pas avant de tout ça parce que ça rapporte quand même pas ça restaure pas mal d'énergie quand même ah je suis tentée les amis alors hello où est-ce que tu vas passer pour aller là où tu veux c'est bon nos chants sont là on est à la maison ah on entend notre petit chien alors 25 d'énergie et 10 de santé moi je vends allez c'est parti on va essayer de casser des des sapins il est que 19h on accorde de l'énergie grâce au au casse-croûte qu'on a pris là allez c'est parti d'accord il y a un arbre là-bas allez c'est parti combien ça doit être une trentaine je crois au niveau santé les arbres en vrai c'est ça en fait on a plus de bois du tout il va falloir qu'on améliore la maison donc je suppose qu'il va nous falloir de l'argent du bois et le bois est tombé de l'autre côté quasi c'est ça ah fail allez c'est parti il est déjà 20h mon dieu dans ce jeu l'heure défile à une vitesse folle bon bah écoutez on a déjà plus d'énergie on a de la pomme de pain ah mon dieu pas de doux et long on a de la pomme de pain les amis on a un gland mais j'avoue que ça va être just ah c'est oui je veux dormir il faut qu'on aille à la mine et en rentrant il n'y a pas moyen il faut qu'on 215 pour les deux couraux bon bah c'est plutôt pas mal on va pas se mentir alors c'est parti jour 2 de l'épisode donc on va pas perdre de temps on va aller directement à la mine alors qu'est-ce qui nous attend comme courrier par contre juste avant de partir j'espère que ton emménagement s'est bien passé je t'écris pour t'informer que je vends désormais des fertilisants pourquoi pas ne pas passer à la boutique en prenant une douzaine en prenant une douzaine pardon ok et j'en ai un deuxième hello t'es tu faite à ta nouvelle vie je n'arrive pas à croire que tu es adulte maintenant le temps passe file vite pardon maintenant tu es parti j'ai plein d'argent de côté donc je t'ai joint un petit cadeau je t'aime papa 500 ok mon père dans le jeu est très très gentil est très très ouais très gentil bah écoutez on va prendre la baie qui traîne en vrai parce que ça nous fera de l'énergie pour quand on va aller dans la mine parce que je ne sais pas du tout comment ça va se passer dans la mine et j'appréhende je ne vais pas vous mentir du coup il est 6h30 Pierre ouvre à 9h et bah écoutez on va regarder bloqué par un petit caillou ça c'est le genre de détail qui que je trouve un peu bête dans le jeu vous voyez parce que bon en soi on a un caillou sur notre passage on passe au dessus hop alors encore une baie ah ça c'est cool c'est cool c'est cool encore une autre oh nice ça pour aller dans la mine ça va être parfait les gens ah j'ai pas vidé mon inventaire heureusement qu'on va avoir le sac à dos je me suis un peu fail là oh on ramasse ça alors on va voir de l'autre côté ce qu'il y a et qu'on doit attendre qu'il soit ne vert toujours le problème dans le jeu c'est le temps quoi il faut au moins il faut patienter et tout alors tac 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 ça peut pas marcher dans l'eau c'est une flaque d'eau ça il y a rien dedans c'est le truc trop bizarre bon bah chez Pierre vendre ça vous avez vu il y a une étoile waouh ça doit bien se vendre ça alors est-ce qu'il y a autre chose à ramasser sur la plage ou pas il y a pas l'air et bah c'est parti on va aller voir Willy Wonka pour lui vendre ça et après bah direction chez Pierre j'ai envie de vous dire ah bah d'accord Willy il est pas ouvert en Russie ah bah d'accord il est à 9h c'est ça voilà 9h17 bon bah décidément la dernière fois qu'on a voulu le voir au jour d'avant on était embêté et là pareil quoi bon très bien Mwebient monsieur Mwebient alors est-ce qu'il y a des B ah oui bah il est 9h c'est parfait bon en vrai on va pas s'embêter à aller voir Willy on va avoir le sac à dos on va avoir plus de slots donc on va juste aller voir allez c'est parti oup j'avance plus il avance tout seul qu'est-ce qu'il se passe what the what the fuck bienvenue chez Pierre comment puis-je vous aider ah c'est qui celui-là c'est qui cet individu hum c'est qui celui-là qu'est-ce qu'il va nous dire prenez ça tout le monde des coupons de réduction de 50% chez Jojo Mart Jojo Mart pardon 50% Pierre comment il réagit alors des preneurs ah tu m'étonnes tout le monde y va bah bien sûr dès qu'il s'agit d'oseille les gens ils viennent pas de fesses d'économie mais je ne peux pas concurrencer ces prix je vendrai à perte tu m'étonnes alors qu'est-ce qu'il va encore dire ça doit être être si compliqué pour toi de perdre tes fidèles clients comme ça mais peux-tu leur en vouloir Jojo Corporation est clairement le meilleur choix bientôt la ville entière s'en rendra compte ouh toi t'es insulté t'es insulté t'as arrêté une saleté pour pas dire d'autres mots et voilà on a acheté le sac à dos yes alors notre inventaire les amis ah oui on a ça et après il va falloir encore acheter pour acheter la dernière barre ok j'ai compris et là c'est parti à la mine les gens à la mine à la mine si vous connaissez Pocahontas vous connaisserez la chanson voilà j'ai envie de dire ça parle de soi encore des framboises je prends c'est vrai que là niveau énergie on est un peu en PLS enfin là ça va on est blindé vous voyez mais dès qu'on va aller dans la mine ça va être une autre affaire ah bah il y en a encore ici bah écoutez je sais pas exprès je me balade et il y en a je prends oh il y en a pas mal pas mal du tout je vous avoue qu'on va aller à la mine on va essayer d'aller voir où on peut avoir du fer je pense que c'est un peu comme dans MC vous voyez où en gros chaque niveau il y a des minerais donc on va voir on en a 11 écoutez de framboises ça nous aidera pas mal il y en a une là-bas mais tant pis il faut faire tout le tour allez c'est parti alors où est-ce qu'est la descente yes on a trouvé assez vite on va pas ah si pour la quête il faut tuer des slimes oh il y a des carottes bon toujours pas la descente je me dis que je vais pas trop m'embêter avec le slime parce que ils sont galères à tuer et ce que je veux c'est vraiment descendre pour essayer de trouver du fer la quête tant pis c'est pas le truc le plus important mais j'avoue que là on trouve pas la descente tu vas me dire qu'elle est là-bas derrière le gros caillou non c'est pas vrai on a une poisse ou pas les gens ah 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 ça va par là c'est peut-être pour ça il y a du cuivre on le prend par contre je sais pas si ça va être une ressource très essentielle ensuite j'ai du mal à casser parce qu'il faut se mettre bien en face ah c'est passer d'un jeu à un autre c'est très très compliqué les amis et je vous avoue que ça fait 15 jours que je l'ai pas lancé ce jeu hop 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 j'avais pris un peu d'avance niveau record allez 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 meurs meurs bon sang il veut pas mourir bon je vous avoue que je suis mal placée pour le tuer ça y est ça va il nous a pas trop envie de PV ah enfin punaise ah bah on peut direct descendre écoutez attendez ah bah d'accord il y a plusieurs descentes ok il y a rien à ramasser avant ah il y a des coffres je vais casser le coffre rien d'extraordinaire ok c'est parti on va descendre donc là on va être au niveau 3 je crois alors 3 ah bah on peut direct descendre ok bah nickel on a déjà des échelles visibles alors est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer avant par contre quand même vite fait faire le tour on essaye d'éviter les mobs comme ça on perd pas de PV on perd moins de PV possible du moins parce que regardez là je me fais déjà toucher elle meurt le slime nickel on a fini la quête alors qu'est-ce que ça va nous donner ces caisses il est déjà 15h10 punaise pourtant on a on s'est dépêché qu'on peut venir ici oh bottes en caoutchouc sérieux on doit les mettre sur nous vous voyez ça c'est quelque chose que je ne sais pas alors qu'est-ce qu'il se passe par ici on va falloir trouver où on doit descendre voilà c'est parti cassons du caillou cassons du slime cassons des têtes nice on l'a eu assez vite alors bon je vous avoue que ce n'est pas évident de trouver là où on doit descendre c'est un petit peu galère je trouve qu'ils auraient dû améliorer un peu cet aspect parce que là en gros en gros on n'a même pas un indice au niveau d'un rocher particulier vous voyez ça serait sur le gros caillou on va essayer de casser le gros caillou écoutez ah ouais je dois maintenir le clic je spam clic alors que ça ne sert à rien ok alors ah plus d'énergie c'est parti on se restaure un peu il est 17h on a encore un petit peu de temps on a pris la moitié de ce qu'on avait ah j'espère vraiment qu'on va réussir à descendre putain elle est où la descente sérieux j'ai quasi tout cassé ah punaise non mais c'est pas vrai quoi t'es juste à côté de moi le truc ah et tourne-toi eh meurs bon voilà alors hum cherchons malheureusement on n'a pas trop le choix ah c'est galère parce qu'il faut que je pense qu'à la maison il faut que j'arrose tout ça pour un arroseur bon au moins on aura le sac à dos déjà plutôt cool ah bah d'accord c'est pas ici quoi oh punaise oh ça me saoule il y a trop de slime les gens trop 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 je suis en train de spam alors que ça sert à rien je crois bon écoutez j'ai l'impression qu'on va jamais arriver dans cette mine les gens et pourtant il va falloir il me faut du fer quoi j'ai l'impression qu'il faut que je descende beaucoup beaucoup plus bas mais là euh bon il y a 19h ouais il y a 19h on a pas encore eu la descente on a l'énergie qui descend bah écoutez on fait demi-tour malheureusement c'est malheureux à dire mais là je crois que je casse les cailloux qui sont prêts je vois pas la descente elle est là alors alors hello oh punaise les gens je suis tentée de continuer vous voyez parce que j'ai envie d'avoir du fer mais je me dis que c'est peut-être la mauvaise strate quoi allez barre-toi de là je sais pas où elle serait la descente yes ne rien faire non 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 je vais pas sortir de la mine je veux manger mais elle peut pas manger what the fuck je peux pas avancer ok le gros cailloux qui me bloque ok ok ah plus d'énergie ah je sais pas ce que ça fait si je pousse pas je pousse pas si j'arrose pas mes plantations pardon je sais pas est-ce que mes trucs ils poussent pas ou est-ce que bah ça me foire toute ma ma plantation quoi c'est la question de l'année bon là il y a beaucoup de cuivre ah j'ai des carottes non attendez ça se mange non vous croyez que ça se mange yes génial 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 ça quelle sacrée nouvelle alors allez s'il vous plaît je vais la descente allez soyez gentils avec moi et je tape dans le vide ah bah oui ils se tuent très vite à côté des slimes c'est un truc de ouf ah où est-ce qu'elle est la descente yes beaucoup de caisse qu'est-ce qu'il y a dans tout ça il est 23h les amis ah enfin je fasse demi-tour bois massif des nouveaux trucs ah cet épisode-là il a été très enrichissant en vrai on a découvert beaucoup de choses on va essayer de casser ce qu'il y a là avant de sortir de la mine histoire de voir on va voir on va voir s'il y a pas une descente en plus un rapido 23h30 ah ce qu'il y a c'est que le temps passe très vite dans le jeu ah on va devoir rentrer ah chut moi qui ai envie de savoir c'est galère je vous jure bon bah c'est parti si on remonte ça ressort de la mine ah je suis déception déception les amis déception mais vraiment on n'aura jamais le temps de descendre vous voyez pas j'ai pas traîné quoi je veux dire mince je suis pas partie au bon endroit j'allais chez Linus au lieu de passer devant chez Robin il est déjà minuit 20 j'espère qu'on va réussir à rentrer à temps j'aurai pas rosé mes plantations j'espère qu'ils vont pas mourir oh là là déception mes amis alors on est où là normalement on devrait pas tarder à passer devant chez Pierrot non ouais il y a la fontaine chez Pierre c'est plus bas normalement je crois ouais ouais t'es fatigué il est déjà une heure du mat allez on va à la maison on va à la maison t'inquiète poulette tu vas à la maison allez allez en tout cas on a le sac à dos donc écoutez ma foi épisode sac à dos j'ai envie de vous dire ah là là le chien qui dort déjà vous savez oui alors qu'est-ce que ça nous a rapporté cette journée nouveau schéma escalier efficacité 1 sur la pioche on ira plus vite du coup à casser c'est tout ce qu'on a eu ok je vous laisse là pour cet épisode je vous remercie de l'avoir regardé portez-vous bien je vous dis à la prochaine ciao ciao les amis des bisous ciao